Alors j'ai une certaine émotion à être ici, c'est la troisième fois que je reviens à Rue Dulme en trois ans pour parler de Bitcoin. C'est la première fois que je le fais et avec grand plaisir devant la France insoumise. Comme quelqu'un, je ne sais plus qui d'ailleurs, l'a écrit sur le site fétiche de la communauté française du Bitcoin, bravo à Jacques Favier qui vient se confronter au groupe politique le plus révolutionnaire et critique de France. Ça change des écoles de commerce ou d'ingénieurs qui sont déjà acquises à la cause du Bitcoin. Alors j'espère mériter ce bravo anticipé. En général, Bitcoin n'est pas forcément aimé en dehors d'un cercle qui reste relativement étroit. Et s'il n'est pas aimé, pour une raison simple, c'est qu'il ne ressemble à rien de connu. Alors malgré tout ce que j'avais demandé, on m'a présenté comme banquier. Merci, c'est sympa. Je l'ai été quatre ans. J'ai terminé il y a 29 ans et demi. C'est pratiquement prescrit. Ah oui, mais on a un peu plus. D'accord. Alors, j'ai surtout fait... D'abord, j'avais fait des études d'histoire. C'est d'ailleurs en passant à Greg que j'ai eu le plaisir de connaître Laurent. Ensuite, j'ai fait, c'est vrai, un petit peu de banque. Beaucoup, surtout d'investissement en capital, avant de découvrir Bitcoin fin 2013. Et là, de redevenir brutalement historien en disant, mais il n'y a rien de pareil avant. Les historiens, souvent, vous disent, non, non, mais il y a eu des choses pareilles avant, au 9e, au 10e, au 12e siècle. Bitcoin, il n'y a rien qui ressemble. Et mon flash a été d'abord de ce fait. Mais en général, ça le rend pas aimé. D'abord, fondamentalement, Bitcoin n'est pas une révolution de marketing. Vous savez très bien que 9 fois sur 10, quand on entend parler de révolution, c'est simplement que quelque chose va sortir dans une nouvelle couleur ou à un nouveau prix. Bitcoin n'est pas une révolution de marketing. C'est un projet de réappropriation de quelque chose que les États d'abord, dès l'Antiquité, et les banques qui vivent en symbiose complète désormais avec les États, ont confisqué aux citoyens, aux clients et aux passants. Alors, politiquement, si l'on veut, c'est un projet anarchiste ou libertaire. Mais avec une précision importante, qui renvoie à une définition de l'anarchie, Bitcoin, c'est une forme d'ordre sans autorité. L'algorithme fait régner un ordre non autoritaire. Alors, je veux dire, c'est à peu près tout le contraire de ce qu'on voit si souvent en politique, où on voit beaucoup d'autorité et assez peu d'ordre. Une conférence, c'est quand même trop peu pour expliquer vraiment comment ça marche. Je suis le co-auteur avec un ami qui a 25 ans, qui est là aujourd'hui, d'un livre qui s'appelle « Bitcoin, la monnaie assez phale ». J'espère que ce côté assez phale évoquant la façon de raccourcir l'orgueil des monarques sera émoustillé à votre curiosité. Bon, c'est un ouvrage qui fait 280 pages avec 180 notes de bas de page. Donc là, le faire en une conférence, ça va être un petit peu difficile. De toute façon, je ne viens pas là ni pour expliquer, ni pour vous séduire. Question quand même, qui a des bitcoins dans la salle ? Ah ouais, mince ! Ah ouais ! Qui a fait des transactions avec ? Qui a des... Non, Marco, ça ne compte pas. Oui, ça, c'est pas choquant. C'est pas choquant. Non, par transaction, je veux dire, vous n'êtes pas allé à la maison du bitcoin en acheter, les garder sur un petit morceau de papier en les mettant dans... Vous avez fait joujou avec, d'accord. Qui a des éthers ? C'est la suivante. On ne va pas... C'est une autre monnaie. Bon, donc j'ai affaire à un public relativement averti et j'en suis satisfait. Eh, statistiquement ! De toute façon, je ne viens pas... Je ne... D'accord. Je ne viens pas, comme d'autres me l'ont dit, défendre bitcoin devant les cocos. Je veux juste vous présenter la monnaie assez phale ou, comme on me l'a suggéré, insoumise. Ensuite, c'est à vous de voir. Je rebondis sur ce qu'a dit Laurent, qui a beaucoup insisté sur le côté religieux de la monnaie et sur le modé, le substrat de confiance. Bitcoin repose sur une autre forme de confiance. Tout ce que Laurent a dit, il a évoqué la confiance qui, en latin, repose sur le mot fides, qui donne aussi foi religieuse, fidesse, confidence entre époux ou entre amis, etc. La confiance sur laquelle Bitcoin repose, elle est plus proche de ce que la racine anglaise, qui est « trust », qui fait appel à la racine germanique « tree », veut dire. C'est-à-dire que c'est la solidité d'un bout de bois sur lequel vous pouvez monter sans qu'il se casse, pas la confiance que vous avez en Dieu, dans votre roi, dans votre copine, etc. Quelques mots d'explication. C'est une confiance qui n'est pas de nature intime ou religieuse. Voilà, quand vous montez sur une échelle, vous avez confiance dans l'échelle, ça veut dire que vous pensez qu'elle ne va pas se casser sous vous. C'est ça. Bitcoin fonctionne sur ce type de confiance. Quelques mots d'explication quand même. Alors, il y en a qui vont dire que c'est trop simple, d'autres qui vont dire que c'est trop compliqué. Tant pis, je trace. Bitcoin, j'aime bien la formule, elle est simple. Bitcoin est un protocole de transfert de Bitcoin. Un protocole, comme l'alphabet, si je vous écris en me servant d'ABCDEF, vous savez ce que c'est, je n'ai pas besoin de vous expliquer, ça permet de communiquer. Des protocoles, vous en avez en matière informatique sur Internet. Un protocole qui va vous permettre d'afficher, par exemple, un blog, des photos, etc. Vous avez des protocoles qui vous permettent d'échanger, par exemple, d'envoyer un email. Et quand vous envoyez un email à quelqu'un, vous ne vous demandez pas s'il est sous Windows, pas sous Windows, s'il a un Mac, un PC. C'est comme si vous lui écrivez sur un morceau de papier. Vous savez que c'est interopérable, qu'il va savoir l'ouvrir. Donc, Bitcoin est un protocole, mais c'est un protocole de transfert. Son but, c'est de prendre un objet là et de le mettre ici. Regarde, la belle affaire. Transférer quoi ? Transférer du Bitcoin une unité de compte endogène de ce protocole. Et alors, comme toutes les grandes révolutions, ça s'est fondé sur quelque chose qui simplifie les choses. Cette idée d'un protocole de transfert sur Internet, des gens l'ont cherché pendant 20 ans. Seulement, ils essaient de transférer des dollars. Et à tout moment, il fallait appeler le banquier en disant, j'ai transféré, est-ce que vous voulez transférer aussi ? Et il n'y avait aucun moyen de faire qu'en paire à paire, comme on dit, c'est-à-dire de moi à vous, on puisse transférer des dollars sans demander quelque part aux banquiers de faire suivre. L'idée de génie, de celui ou de celle ou de ceux qui ont inventé Bitcoin, c'est de dire, on a un protocole dans lequel on va transférer un, deux. Un peu comme au Monopoly, où vous transférez des unités de compte endogène au Monopoly. On peut écrire francs, euros, dollars dessus, on transfère des unités de compte du Monopoly. Là, on va transférer des unités de compte du protocole. Les Bitcoins, c'est-à-dire les unités de compte dans ce protocole, sont des signes. J'en vous en envoie un, on en met moins un pour Jacques, plus un pour vous. Mais c'est aussi des objets informatiques, des lignes de code, qui sont des actifs numériques et qui sont, autre idée de génie, créés en quantité finie. Et là, on va voir comment ça revient à la monnaie, c'est-à-dire qu'on n'en fabrique pas à la pocheté. Quand on en a 21, aujourd'hui, on sait qu'on possède un millionième de tout l'argent existant dans le réseau. Au fondement de Bitcoin, il y a deux choses solides, les barreaux de l'échelle. Un protocole ouvert. Et ça, c'est une intuition que tout le monde n'a pas. C'est de se dire, si notre système est ouvert, personne ne peut le craquer. Les banques vous disent toujours, mais vos secrets, les banques ou les sites de drague ou les impôts ou le Pentagone, n'importe quoi, toutes les autorités vous disent toujours, mes secrets ou les secrets que vous m'avez confiés, je les mets au sixième sous-sol, je mets du béton dessus, la sécurité informatique la plus grande, etc. Puis après, vous apprenez dans le journal qu'un adolescent de 15 ans a craqué le site du Pentagone. L'idée de base du protocole ouvert, c'est qu'on ne va pas pouvoir aller tripoter une écriture si tout le monde dans la salle l'a, sur son ordinateur. Et puis, une cryptographie un peu particulière, la cryptographie dite des courbes elliptiques, les fonctions de hachage qui sont des fonctions mathématiques asymétriques, c'est-à-dire que trouver le résultat est très, très, très difficile. Par contre, vérifier le résultat quand on l'a est très facile. L'un des exemples les plus fréquents, les plus simples, c'est la factorisation en nombre premier. Si je vous donne un nombre long comme ça et que je vous demande de le factoriser en facteur premier, vous allez y passer la semaine. Mais si je vous donne le résultat, vous pouvez vérifier en quelques instants. Donc, ce sont des mécanismes comme ça, asymétriques, on va voir pourquoi, qui sécurisent le protocole Bitcoin. Vous avez peut-être entendu que derrière Bitcoin, il y avait une technologie qui permettait à la limite d'en faire d'autres, ou d'en faire que les États pourraient utiliser, que les banques pourraient utiliser, la fameuse technologie de la blockchain, dont on a parlé pendant assez longtemps, en disant que c'est ça qui est intéressant. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'en fait, il n'y a pas de technologie blockchain. Je vous ai dit, toutes les écritures, si Bitcoin, c'était nous tous, chacun sur son ordinateur aurait l'ensemble des écritures depuis le début. Mais ça, tout seul, ça s'appelle une base de données distribuée. C'est-à-dire que si d'un coup, je fais moins un pour moi, plus un pour vous, dans tous vos ordinateurs, au bout de quelques secondes, vous allez voir la copie de la transaction. C'est déjà plus sécurisé, puisque pour l'annuler, il faudrait aller dans tous vos ordinateurs, ou au moins la moitié d'entre eux, tripoter la chose. Mais ce n'est pas en soi révolutionnaire, ça existait bien avant Bitcoin. Alors, c'est vrai, les unités de Bitcoin sont inscrites sur un registre qui est distribué. Sur ce registre, comme il est ouvert, les adresses créées par les transactions sont pseudonymes, puisque tout le monde va la voir. C'est un peu difficile que tout le monde sache quel est le compte de Jacques, quel est le compte de Laurent, parce que, bon, quand même, on n'a pas besoin de tout vous dire de notre vie. Donc, vous allez voir une adresse qui s'appellera 19QDNZX et Pinot, qui s'appellera ZK723. Si vous y mettez les moyens, si vous êtes la gendarmerie, si vous cherchez un terroriste, vous nous retrouverez. Si c'est simplement que vous voulez faire votre marketing en disant, cher M. Favier, vous avez aimé nos crêpes parce que vous reviendriez, on a une carte de réduction pour vous, vous ne nous retrouverez pas. Donc, ce pseudonyma, qui n'est pas un anonymat, les gendarmes adorent Bitcoin, figurez-vous, contrairement à ce qu'on dit à la télévision, ce pseudonyma protège ma vie privée. C'est par ce qui est discret de ce qui est secret. Les criminels ont des secrets, les agents veulent simplement bénéficier d'une certaine discrétion. Mais de toute façon, il est inévitable, à partir du moment où ce qui fait la sécurité du système, c'est justement qu'il soit ouvert à tous. Sinon, on vivrait dans un enfer total où tout le monde saurait les dépenses de tout un chacun. Ce qui me donne la propriété d'une somme inscrite dans le registre de Bitcoin, c'est qu'il y a un lien irréversible entre ma clé, qui est une série de 64 nombres, les chiffres et lettres, et l'adresse que je peux diffuser. Je peux donner à tout le monde mon adresse. Une fois que vous le saurez, vous irez voir sur l'ordinateur qu'à cette adresse-là, il y a un Bitcoin. Si vous avez en plus que celui de Jacques Favier, vous saurez que Jacques Favier a un Bitcoin, etc. Par contre, vous ne pourrez pas y toucher. Pour y toucher, il faut avoir une autre série de chiffres, la série longue, celle à 64 alphanumérique, qui me permet à moi et à moi seul de tourner la clé et d'en envoyer une poussière de Bitcoin ou un Bitcoin ou plus à une autre adresse. Ces adresses ne préexistent pas. L'une des grandes différences avec le système bancaire, c'est qu'il n'y a pas d'autorité qui les attribue. Vous n'êtes pas obligé d'aller solliciter, comme vous le faites. Vous allez à la Société Générale. Il faut y aller avec ses petits papiers, dire qui on est, depuis combien de temps on est marié, où on habite, etc. Là, vous prenez votre téléphone, vous téléchargez une application, vous appuyez sur ouvrir une adresse et le système va, en gros, jeter une pièce en l'air de 156 fois. Ça fait tellement de milliards, de milliards, de milliards de solutions possibles qu'il n'y a pas de risque de collusion. Et vous vous êtes créé un compte tout seul. Et si vous voulez le créer à deux ou à trois, vous pouvez le créer à deux ou à trois. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier devant un banquier. Ce registre n'appartient à personne. Chacun peut créer son adresse. Je vous l'ai dit, on ne sollicite pas l'ouverture d'un compte. Les écritures, et c'est là la fameuse blockchain, l'idée de base, c'est que les écritures, tout ce qu'on va faire pendant dix minutes, ça va être assemblé en un fichier unique, représentant dix minutes de transaction. Et que c'est là-dessus qu'un certain nombre d'entre nous, alors à nouveau, imaginez que Bitcoin, ce soit nous tous, il y en a quatre ou cinq, un peu plus riches et un peu mieux équipés informatiquement, qui sont ce qu'on appelle les vérificateurs ou les mineurs. Ils vont prendre toutes les transactions qu'on a faites pendant dix minutes et ils vont vérifier qu'elles sont licites. Ça, ça prendrait quelques secondes. Le banquier le fait aussi, il s'arrange pour être sûr que quand vous envoyez dix euros à quelqu'un, vous les avez, que vous ne les envoyez pas deux fois, que vous ne les reprenez pas le lendemain, enfin il fait toutes ces vérifications. Là, c'est pas toute la communauté, mais un certain nombre de membres de la communauté qui vont faire les vérifications. Dans la pratique, ça leur prendrait quelques secondes. Simplement, l'idée de génie du créateur, qui l'a reprise d'ailleurs, dès qu'il avait été préalablement énoncée, c'est de dire, comment vous empêcher de truquer dans une élection ? Parce que, mettons, il y a 6000 mineurs de bitcoin, il faut qu'il y en ait plus de la moitié qui soit d'accord pour dire, ouais, c'est une bonne solution, etc. Il faut empêcher qu'il y ait 3000 tricheurs. L'un des moyens d'empêcher la triche, dans une élection, imaginez un petit village où les gens iraient voter deux ou trois fois. On ne donne pas de nom. Ça s'est fait. Eh bien, c'était simple. Il suffisait de leur dire, avant de voter à 18h, tu vas rester dans le bureau de vote et tu vas faire des pompes jusqu'à 18h. Tu vas prouver par ton engagement, par ton sérieux, par la dépense d'énergie, c'est le cas de le dire, que tu es sérieux et que d'ailleurs, ça t'a pris tellement de temps que tu n'aurais pas pu aller voter deux fois. Donc, en fait, la sécurité de Bitcoin tient sur ce qu'on appelle la preuve de travail, c'est-à-dire que les mineurs doivent valider les écritures, ce qui est assez simplé, et résoudre un problème mathématique qui est extraordinairement compliqué à résoudre, que d'ailleurs, ils ne résolvent pas de façon mathématique, mais simplement par itération, en faisant tourner la bécane, des milliards de milliards de fois, jusqu'à trouver la solution de ce problème. Comme je vous l'ai dit, les solutions sont difficiles à trouver, faciles à vérifier, dès qu'ils ont trouvé, ils la publient, on dit oui, c'est bon, ça va, et l'un d'entre eux, l'un seulement d'entre eux, reçoit une récompense, parce que vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Pourquoi est-ce qu'ils crament leur ordinateur, leur circuit intégré, leur électricité, leur dollar à faire ça ? Eh bien, parce que l'un d'entre eux va toucher une récompense. Toutes les 10 minutes, l'un des mineurs reçoit une récompense. Pendant les 4 premières années, c'était 50 bitcoins, puis ça a été 25, maintenant c'est 12,5. Vous allez me dire, la récompense fond. Enfin, comme le prix du bitcoin augmente, ils n'ont jamais été si bien récompensés, donc tout va bien. Là, je reviens à des choses beaucoup plus anciennes. Vous allez entendre dire que bitcoin n'a aucune valeur, que ça ne repose sur rien. C'est de l'or numérique, on y reviendra. Il y a un rapport entre le prix d'extraction de l'or et le prix de l'or en barre à la Bourse de Londres. Si ça se distend, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ferme les mines. Il y a forcément, dans la réalité, ce rapport, il est dynamique, il est complexe, aucun historien ne l'a jamais mis en équation. Mais il y a forcément un rapport, dans les deux sens d'ailleurs, entre le prix de marché d'un métal précieux et son coût d'extraction dans les mines. Donc bitcoin, quelque part, sa valeur vient de son utilité, de la sécurité qu'il apporte, mais vient aussi du fait qu'il est coûteux à extraire. Ceci posé, revenons à la question, qu'est-ce que bitcoin ? Je veux dire, c'est un jeton identifiable, parce que quand moi, je vais avoir envoyé un bitcoin, c'est beaucoup quand même, un centième de bitcoin à Laurent, que Laurent leur a envoyé à Marco, qu'il leur a envoyé à Antoine, etc. Toutes ces choses-là identifieront ce bitcoin. D'ailleurs, si moi, je suis l'ignoble raste à Populos, et que la moitié des bitcoins de Laurent viennent de gens aussi peu recommandables, les flics, rien qu'en prenant son ordinateur ou son téléphone, vont lui dire, cher M. Feller, il y en a quand même beaucoup qui se sentent mauvais dans votre portefeuille. Donc il y a aussi cet aspect-là de police. Les bitcoins sont traçables, et même si on ne sait pas que c'est Jacques, Laurent, Marco, Antoine, etc., ils ont une circulation qui les rend uniques depuis le moment où ils ont été minés jusqu'au moment où ils sont dans votre portefeuille. C'est une monnaie qui est indissociable de son processeur de paiement. C'est une chose qui est assez compliquée. Pour le moment, dans l'histoire, il y a eu la pièce d'or, celle-là, son processeur de paiement, en gros, c'est le sac et le titane qui portent le sac. Il y a eu le chéquier, il y a eu la carte Visa. À chaque fois, vous avez euro ou dollar et puis un processeur de paiement. Bitcoin est à la fois l'unité transférée et le processeur de paiement. C'est un actif numérique rare, non falsifiable, hautement divisible, une forme de monnaie qui est réellement numérique. Alors, voilà pour les explications, et je m'en excuse, elles sont à la fois sommaires et peut-être trop compliquées, mais j'ai essayé de couper la poire en deux. Qu'en aurait pensé Tonton Carl ? Ce qui est certain, c'est que de son vivant, Tonton Carl, il passait des heures à la British Ravrierie à se renseigner sur les progrès de la technique ferroviaire. Ça ne veut pas dire qu'il approuvait les magnats du fer, de l'acier et de la locomotive, mais il avait une passion qui scandalisait d'ailleurs en partie son entourage pour tout ce qui touchait à la locomotive. D'autre part, l'oncle Carl, il se moquait aussi des communards qui étaient allés, comme des miséreux, demander un crédit à la Banque de France. Donc, il aurait probablement été intéressé par l'idée de faire de la monnaie soi-même. Donc, soyez sérieux. Face à Bitcoin, un insoumis ne peut pas en rester comme un téléspectateur. Ah, mon Dieu, c'est spéculatif, ça bouffe de l'énergie et ça finance le terrorisme. L'une des questions qui étaient posées, c'est d'où ça vient, où ça va ? D'où vient l'argent, où va l'argent ? Alors, de même que Bitcoin est un assemblage de techniques, de cryptographies, de fonctions de hachage, de théories des jeux, etc., le projet Bitcoin, ce qui animait les gens qui ont inventé ça, c'est un assemblage de raisons et d'ambitions qui ont convergé vers la solution, que je viens de vous décrire. Un, une ambition technologique. Créer une monnaie qui soit Internet native. Une monnaie, moi, je la définis souvent comme disant, c'est un jeton d'accès à tout ce qui peut se faire ou s'échanger sur un territoire donné. Quand vous faites vos petites affaires en France, vous les faites en euros, imaginez que vous vouliez les faire en yens. Ce serait possible, ce serait faisable, mais ce serait plus lent, ce serait plus cher, parce que ça mobiliserait simplement plus d'intermédiaires. Aucune solution de paiement dans un lieu donné n'est aussi rapide que le cash de ce pays. Ça ne veut pas dire qu'une monnaie est bonne ou mauvaise. Peut-être que si vous allez au Maroc, vous êtes obligé de vous servir du dirham alors que vous allez penser que c'est une moins bonne monnaie que l'euro. N'empêche que pour faire vos petites affaires, que ce soit aller au restaurant, payer l'hôtel ou aller au cinéma au Maroc, vous vous servirez du dirham. Une monnaie est un jeton d'accès à un réseau. Et Internet est un territoire en réseau. Sa structure, sa physique, sa politique sont essentiellement différentes des États-nations du plancher des vaches. Et faire des affaires sur Internet avec une monnaie nationale, c'est techniquement, je ne parle pas politique, c'est simplement techniquement dur. Vous avez des monnaies nationales qui sont gérées en pyramide, les banques, au-dessus de la Banque centrale, au-dessus de la Banque des règlements internationaux, parce que dès que vous êtes sur deux monnaies, il faut bien... Et puis vous avez Internet qui est un réseau, qui est une structure réticulaire non pyramidale pour l'ensemble. Donc, il y avait une ambition de créer une monnaie appropriée à ce nouveau monde. Jusque-là, je pense que je n'ai pas d'objecteur. Deuxièmement, une ambition sociétale, échappée à la surveillance de masse qui se développe depuis la naissance d'Internet et particulièrement depuis le 11 septembre 2011. Alors, il est idiot de dire que Bitcoin est une réponse à la crise de 2008. Personne ne nie l'ampleur de la crise de 2008. Mais comme le GUS a sorti son papier 15 jours après la faillite de Lehman Brothers, il est peu probable qu'il ait inventé ça en 15 jours. En réalité, pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, tout le monde cherchait à créer un cache numérique sur Internet depuis les années 90. Donc là, jusque-là, j'espère que je ne choque pas. Encore que se cacher, vous allez me dire, les fraudeurs fiscaux ont envie de se cacher, etc. Donc ça peut poser des problèmes, mais c'était l'une des ambitions, c'est d'échapper à la surveillance de masse. Troisièmement, une ambition que l'on pourrait appeler d'émancipation ou plus radicalement d'auto-souveraineté. Un bitcoin tente à redonner, le bitcoin tente à redonner le pouvoir à l'individu. Donc oui, c'est individualiste et si vous le voulez, c'est même un peu libertaire. Je n'en disque qu'on vient pas. J'explique juste. Ne plus dépendre des banques pour payer. Ne plus avoir à solliciter l'ouverture d'un compte. En France, 600 000 personnes n'ont pas de compte en banque. C'est pratiquement obligatoire. Ce n'est pas légalement obligatoire, mais c'est pratiquement obligatoire pour être payé, pour payer au-dessus de 1 000, etc. 600 000 personnes, c'est la ville de Marseille, n'ont pas de compte en banque. Sur Terre, aujourd'hui, 4 milliards d'êtres humains n'ont pas de compte en banque. Et pour beaucoup de ces êtres humains-là, qui sont jeunes, parce que dans leur pays, le mobile s'est développé plus vite, il est beaucoup plus simple et beaucoup plus intuitif d'avoir un téléphone et de télécharger un truc sur son téléphone que d'aller à la ville à 60 km se faire ouvrir un compte par des banques qui, dans certains pays du tiers-monde, n'ouvrent jamais de comptes aux pauvres, de toute façon. Donc, l'accès à quelque chose qui ressemble à un compte sur une planète où une bonne moitié des gens n'y ont pas accès, c'est en soi quelque chose qui mérite au minimum l'intérêt. Ne plus avoir à solliciter l'ouverture d'un compte, ne plus avoir à se justifier. Alors, je sais, on va me dire, si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à craindre. Mais moi, je peux être ennuyé d'avoir à me justifier si je veux envoyer 50 euros en Iran pour y acheter des dates ou pour y dépater une copine. Authentique. Une grande banque de Laplace, ça m'a été confirmé, je ne donnerai pas le nom de Laplace, bloquer les virements vers la rue de Téhéran pendant plusieurs semaines. Je peux avoir envie de financer Wikileaks même si ça enquiquine le gouvernement américain. Voir parce que ça enquiquine le gouvernement américain. Bon, là, je sens que vous êtes partagés sur cette ambition. La quatrième, c'est une ambition économico-philosophique. L'argent, qui est la contrepartie de vraies marchandises et d'un vrai travail, doit avoir une vraie valeur en soi. Moi, je suis pâtissier, je me suis levé à 5h du matin, je vous ai fait un gâteau, c'est un vrai gâteau, il est bon, il se mange. Voilà, pourquoi est-ce qu'on me paye avec des bouts de papier qui n'ont pas de valeur en soi ? Là, on entre dans la zone rouge. Les inventeurs et les supporters de bitcoin pensent qu'on ne peut pas se reposer sur un signe arbitraire pratiquement déconnecté de tout, depuis 1971 en tout cas, et vaguement ripoliné, pour ceux qui sont plus jeunes que moi, ça évoque le ripolin, Valentine, les bonnes peintures, enfin, peinture lurée, en confiance. Vous entendez des banquiers qui vous disent « Ah non, mais l'euro, c'est le signe de notre confiance ». Déjà, je constate que les peuples à qui on demande directement leur avis manifestent une confiance qui ne déborde pas de la casserole. La Banque Centrale Européenne publie un taux d'adhésion de la population qui est à peu près constant, mais c'est écrit en tout petit, il faut fouiller, qui serait de l'ordre de 57%. Donc, bonne moitié de gens qui probablement, parce qu'ils n'ont pas réfléchi d'ailleurs, disent « Ouais, oui, j'ai confiance ». Mais que vous ayez confiance ou pas, de toute façon, ce n'est pas ça qui fait tenir le système debout. On ne peut pas dire, même s'ils le disent, qu'à chaque fois que vous vous servez d'un billet de 20 euros, vous votez pour la construction européenne et que vous approuvez la façon dont c'est géré, en particulier la monnaie, pour la bonne raison qu'en général, vous n'en savez rien. Et que dans toutes les émissions où on vous dit « Oh là là, Bitcoin, c'est très, très compliqué ». Moi, je dis toujours « Expliquez-nous donc l'euro, on va voir ». Voilà. En fait, aujourd'hui, cet argent, j'ai quand même vu des commerçants qui ont convertissé à Bitcoin et qui pensaient qu'il y avait un peu d'or dans l'euro, comme c'était une petite jeune fille, j'ai dû lui faire remarquer qu'elle était probablement née après 1971 et qu'il n'y avait plus rien du tout. Les gens pensent que l'argent est créé par la Banque Centrale Européenne. C'est plus ou moins ce qui est écrit. Dans la pratique, 90% de l'argent est créé par les banques lorsqu'elles consentent un crédit. Je suis banquier, vous venez acheter un pavillon, je mets en place deux comptes à votre profit, un compte débiteur, vous devez 200 000 euros, un compte créditeur, vous avez 200 000 euros, moi, mon bilan n'a pas changé et le vôtre, c'est 200 000 euros que vous avez à l'actif. Vous allez les verser à votre voisin pour lui acheter la maison, lui, il va partir faire le tour du monde, aller au restaurant, etc. C'est bien devenu de l'argent et vous, vous allez mettre 20 ans à solder le compte. Mais j'ai bien créé cet argent ex nihilo. Alors, dans la pratique, il y a des ratios prudentielles, c'est encadré, mais l'argent est pour 90% une montagne éternellement croissante de dettes en tout genre et de toute qualité. Je le signale puisque c'est aujourd'hui, j'ai vu ça, on vient de battre le record, hier, 237 000 milliards de dollars, la dette mondiale. Ça me fait toujours rire, d'ailleurs, parce qu'on vous dit que le total de la dette mondiale est de 237 000 milliards. Non, il est de zéro. En même temps. Mais bon, voilà, c'était le côté mauvais esprit, pardon. L'explosion de la masse monétaire et particulièrement l'explosion du bilan des banques centrales depuis 2008, en gros, je vous montre une cour en disant c'est le cours du bitcoin, qu'est-ce que c'est spéculatif, c'est horrible. Je vous dis, regardez celle-là, la même forme, c'est quoi ? C'est le nombre de billets de banque que vous avez émis. Or, en même temps, on vous dit qu'on va les supprimer. Et puis surtout, on vous dit l'euro, finalement, c'est la puissance de notre économie. OK ? Qui a 4 fois plus de jambon dans son assiette ? Donc, où il va cet argent ? Vous le savez tous, il va pour créer des bulles spéculatives qui sont autrement importantes que les 300 milliards de valeur du bitcoin et de ses petits frères. Rien que la masse de ce qu'on appelle le shadow banking, c'est quelque chose comme 14 000 milliards de dollars. Le président de la République à Davos a quand même dit que le système avait deux risques, le bitcoin et le shadow banking. La vie des Goliath. Alors, pour moi, l'intérêt de cette soirée, pour moi, c'est que vous vous posiez des questions qui ne sont pas forcément celles que vous vous posez le plus souvent. Vous êtes sûrement nombreux dans la France insoumise à réfléchir à un certain nombre de sujets brûlants comme la production de richesses, la répartition ou la captation de la plus-value, le poids des rentes, visible et invisible, l'accumulation du capital qui est une tendance historiquement fort lourde, la redistribution inséparable du pacte social, le rôle de l'État comme pompe aspirante ou refoulante du flux monétaire ou le caractère vertueux ou vicieux de la dépense publique. Il me semble qu'il y a parfois un peu moins de réflexion sur la dette et oui, vous avez raison, il faut lire Greber, sur le sens politique de cette dette et je pense que là, il faut lire Maurizio Lazzarato qui a écrit chez Oulien Kiliber, je crois, Gouverné par la dette et d'autres, La fabrique de l'homme endetté, qui fait le rapport entre cette monnaie de dette et l'anthropologie sous-jacente mais surtout sur le fait que cette dette dont au fond tout le monde se plaint, tout le monde dit qu'il y a trop de dettes ou fait mine de se plaindre. Même certains hommes politiques qui ont un portefeuille perso de pépère bourgeois constitué à 90% d'obligations d'État. Je ne lise personne, je ne donnerai les noms quand je ne serai plus enregistré. Tout le monde fait mine de se plaindre de la dette mais en fait, c'est elle qui constitue notre monnaie depuis 1971. Quand Greber dit au nom de quoi on la rembourse, j'ai envie de dire je ne sais rien mais si on la rembourse pas ça va mal se passer. Vous allez être comme à la fin de l'or des fous, vous allez ouvrir vos portefeuilles et il n'y aura plus que du sable. Donc c'est un système qui se tient et qui nous tient. Le bitcoin est conçu sur le modèle d'un or numérique. Alors vous allez dire si c'est tout ça pour revenir au Moyen-Âge avec ce que Laurent a expliqué et puis ce qu'il n'a pas voulu ou pas eu le temps d'expliquer c'est-à-dire qu'on en manquait singulièrement si on fait des 30 non monétaires parce qu'on manque toujours de métal. Si c'est pour revenir à ça où est le problème ? Où est l'avantage ? En même temps le bitcoin je l'ai dit est hautement divisible alors que les pièces c'est un peu compliqué mais c'est surtout un or numérique. Alors il est à la fois rare et difficile à produire et à cet égard et là je vais prendre les pommes on ne peut nier une certaine parenté avec l'école dite autrichienne ou l'école de Chicago. Mais oui voilà mais le général de Gaulle aussi souhaitait une accroche au réel en l'occurrence à l'heure il n'était pas réputé de l'école autrichienne ou anarchiste et il souhaitait cette accroche à l'heure parce qu'il avait bien compris que sans accroche à l'heure il y avait un bon plaisir. Lui vous voyez surtout le bon plaisir du gouvernement américain aujourd'hui on verrait le bon plaisir du gouvernement américain et des banques centrales et des banques mais il y avait dans ce qui révoltait Charles de Gaulle dans le système qui était en train de se mettre en place parce qu'on parle de 1971 mais on le voyait venir gros comme un camion c'était finalement le bon plaisir des puissants car cette monnaie est créée par certains et pour une bonne part dans le sens qui leur va. Alors oui bitcoin est un retour à l'heure mais surtout c'est pas un or de zéro inerte c'est une monnaie de demain dans notre livre avec Adelie Takalbata et on a parlé de métamonnaie c'est à dire que c'est une monnaie qui est programmable que l'on peut enrichir en contenu divers une monnaie ouverte aux transactions par les machines donc à l'internet des objets et à l'intelligence artificielle aujourd'hui tout ce que vous faites à chaque fois que vous payez c'est parce que vous avez une personnalité juridique qui vous a été attribuée par votre souverain en l'occurrence pour la plupart d'entre vous la république française votre frigidaire ne peut pas encore payer mais demain les machines auront la capacité de gagner de l'argent par exemple en faisant du photovoltaïque pour une autre raison et puis de collaborer par exemple les circuits d'imprimantes 3D et puis de vendre elle-même aux plus offrants tout le monde sait que les marchands de machines à laver travaillent sur une machine qui commanderait elle-même la lessive mais là c'est l'acte 1 vous pouvez être sûr qu'elle va commander l'acte 1 chez le fabricant de machines à laver donc elle va vous prendre comme les imprimantes l'encre des imprimantes on va vous conseiller le consommable le plus cher le jour où votre machine pourra elle-même décider quand c'est le moment d'acheter où c'est leur droit d'acheter avec etc il faudra qu'elle puisse payer et ça pour le moment les monnaies nationales ne le permettent ni peu ni prou donc Bitcoin est une monnaie numérique sa confiance est algorithmique donc elle n'a pas besoin de personnalité juridique pour permettre un paiement souvenez-vous d'une chose essentielle à mes yeux le Bitcoin est un jeton d'accès à un réseau décentralisé il s'ensuit qu'il en a les caractéristiques lui-même dont le fameux pseudonymat qui fâche tant les flics les hommes politiques les banquiers etc il est indispensable à la sécurité de Bitcoin mais l'essentiel politiquement c'est ça la décentralisation Bitcoin c'est la monnaie conçue pour de l'open data c'est la monnaie des réseaux de makers c'est la monnaie des organisations décentralisées des expériences on n'a pas le temps ce soir mais je pense que la plupart d'entre vous savent ce que c'est des expériences de type démocratie liquide puisqu'un vote finalement c'est une transaction si on doit voter entre Laurent et moi chacun peut envoyer un centime soit à Jacques soit à Laurent puis on compte ça peut être plus vite que de dépouiller n'ayez pas peur on vous renverra l'argent ou alors le gagnant en reprendra tout en tout cas il y a des moyens de mettre en place des démocraties beaucoup plus fluides vous pouvez même à la limite voter en envoyant la moitié de la somme chacun à l'un à l'autre ou mettre un contrat pour dire si ils ne votent pas je reprends etc il y a dans ce protocole transactionnel d'immenses possibilités qui pour le moment sont en jachère ou en expérience ou en phase ou en phase de test mais des expériences de toutes sortes et si Bitcoin enthousiasmait les geeks bien avant bien avant qu'il décolle en valeur et qu'il attire l'attention des journalistes c'est pour ça et c'est sur ça que je voudrais finir l'internet a construit autour de nous une toile d'araignée de marketing et de publicité assez gluante il a construit ces big data vous avez vu que les pouvoirs publics s'en émeuvent parce que les pouvoirs publics voudraient être le seul à savoir que monsieur machin porte un panty rose ou des choses comme ça quand il s'agit de ce qu'ils savent de vous ça les gêne pas mais l'idée que Facebook bon donc moi je fais pas un discours anti-étatique je dis simplement il y a des datas et l'autre jour il y avait un fonctionnaire français normalien qui disait vous vous rendez compte finalement vous avez jamais signé le pacte Facebook alors vous avez signé la constitution même moi qui suis très vieux je me souviens pas d'avoir voté pour et quant au truc Facebook après tout je pourrais en sortir et de toute façon qu'on connaisse les livres dans ma bibliothèque mon régime alimentaire ou l'heure d'extinction de ma lampe de chevet que ce soit le percepteur ou Facebook ça manque un petit un peu pareil bon je disais donc l'internet et la mise en réseau de toute chose ont créé cette toile d'araignée les a mis en exploitation et avec nous dans leurs algorithmes à eux l'internet a donc un peu déraillé par rapport à son rêve initial il a permis l'émergence de nouvelles structures pyramidales de nouvelles puissances aussi puissantes que les états on le voit bien la façon dont on les reçoit à Versailles avec des libertés fiscales prises par les GAFA qui vont très au-delà de la fraude fiscale qu'on reproche régulièrement aux bitcoiner globalement l'Union Européenne et la France qui est vraiment la pathétique championne des lignes Maginot du faux colbertisme et des modèles fermés de genre Transpac la France a perdu ce combat l'Union Européenne aussi on en est à rêver qu'on va faire une start-up nation des GAFA européens des blagues parce que la France est restée très accrochée à des modèles propriétaires fermés l'échec du Minitel par rapport à Internet est emblématique et le restera longtemps pour moi les protocoles d'échange décentralisés dont Bitcoin est le premier c'est pas là le lieu de parler des autres ceux qui n'ont pas de valeur et ceux qui ont une valeur parce qu'ils ont des propositions intéressantes tous ces systèmes qui plus ou moins ressemblent à Bitcoin qu'on appelle des protocoles d'échange décentralisés ne visent pas à créer d'autres GAFA mais permettront de travailler autrement plus en réseau de façon plus coopérative mais aussi d'entrevoir d'autres mécanismes politiques que ceux du monde d'aujourd'hui alors je le répète avec la capacité de financer par exemple Wikileaks ces systèmes pavent la voie à une possible société de souveillance c'est-à-dire que c'est plus Big Brother qui vous regarde c'est vous qui pouvez éventuellement le regarder ces systèmes permettent d'autres votes comme je l'ai dit que le plébiscite occasionnel par voix de show télé d'autres délégations de confiance que la frustrante démocratie représentative dont tout le monde sait qu'elle est quand même un peu à bout de souffle et enfin ils peuvent rééquilibrer bien des choses et contribuer à un aplatissement du monde qui n'est pas sans rapport avec l'égalité ne serait-ce que l'accès à la banque vous y avez accès un gamin dans tel ou tel pays il n'y a pas accès là il y a un aplatissement du monde et à l'autonomisation des individus qui elle n'est pas sans rapport avec l'égalité Bitcoin est une expérience je ne vous demande pas de vous ruer pour mettre vos économies dedans j'aurais même tendance à vous en dissuader n'investissez que ce que vous comprenez et que ce que vous pouvez perdre mais s'intéresser à cette expérience parce qu'elle est intéressante et enthousiasmante voilà ce que je voudrais avoir provoqué chez vous ce soir donc c'est une bonne question l'une des d'accord l'une des objections qu'on va faire pour vous convaincre que ce n'est pas de la monnaie on va le faire avec les doigts vous savez dire ah c'est pas tangible je ne l'ai pas là alors en général vous-même vous n'avez jamais touché un euro vous avez les morceaux de papier le gouvernement peut décider cette nuit que ça ne vaut plus rien les indiens l'ont découvert avec le biais de 50 roupies mais ces morceaux de papier comme je l'ai dit sont faits pour jouer sur un réseau en France faites vos affaires avec l'euro tout le monde n'a pas la chance de vivre comme vous dans un pays où il y a quand même un gouvernement dans un état de droit une monnaie qui globalement conserve sa valeur quoi qu'on puisse en dire il y a des tonnes de gens qui vivent dans des pays où le gouvernement peut sauter à tout moment les chars peuvent rentrer etc la monnaie peut être supprimée dans la nuit ou passer de ou être dévaluée de 50% pas forcément chez des sauvages la France a décidé pour l'Afrique un beau jour le franc CFA était coupé en deux donc quand on dit ça on pense tout de suite à des pays exotiques ça se passe c'est décidé à Paris ce genre d'opération donc quand vous avez une monnaie dont vous n'êtes pas sûr qu'elle va exister l'année prochaine dont vous n'êtes pas sûr qu'elle vaudra encore plus de la moitié et que de toute façon vous vivez en Brousse vous êtes à 60 km de la banque avoir du cash sur vous c'est dangereux etc etc ça peut devenir censé de se servir de bitcoin chez l'épicier vous avez un petit film que vous trouverez facilement sur Youtube voilà voilà alors tout dépend il y a alors à nouveau ne soyez pas prisonniers on l'est tous on est tous prisonniers de notre représentation vous pensez que les 7 milliards de gens vivent comme vous je le pense aussi mais on se trompe tous regardez un petit film comme Bitcoin in Ouganda on voit comment un gamin de 20 ans convainc l'épicier de son village de faire le truc et ils finissent par s'en servir de façon plus fluide qu'on ne le ferait à Paris regardez Skype moi je dis toujours quand je suis devant des publics relativement on va dire bourgeois depuis combien de temps cher madame avez-vous Skype d'accord depuis combien de temps votre bonne Philippine qui s'occupe de vos gosses et qui voit les siens tous les 4 ans à Skype ah bah la bonne l'avait 4 ans avant moi voilà ça change pas le fait que la bonne elle est toujours privée de ses enfants ça change pas je dis simplement votre rapport votre rapport à une technologie dépend étroitement des besoins que vous avez comment vous vivez etc et nous on vit avec une monnaie qui est satisfaisante dans un pays où le système bancaire est à peu près ouvert à tous même si j'ai quand même dit 600 000 français unbanked après je vous ai dit c'est une monnaie pour un réseau où elle est acceptée pour le moment il y a quelques centaines de milliers de commerçants non la pizza c'est un mauvais exemple parce qu'en réalité ah oui je pensais que vous parliez de la pizza de 2010 qui avait été un peu un chiqué non il y a quelques restaurants quelques boutiques qui le font mais sur une base sur une base communautaire nous même je suis l'un des fondateurs et l'un des animateurs de l'association le cercle du coin on a convaincu une vingtaine de commerçants dans le passage du Grand Serre à Paris d'accepter le bitcoin ils en sont ravis ça leur a rapporté 3 francs 6 sous le chiffre d'affaires par contre ils voient des japonais des indiens qui viennent qui papotent ça reste encore une expérience et les autres sont des coins qui spéculent alors ils échangent ils achètent rien du tout avec d'accord il y a deux choses ce qu'on peut acheter c'est essentiellement sur internet des objets numériques le principal achat de bitcoin c'est d'acheter d'autres monnaies numériques et donc oui c'est de spéculer c'est aussi c'est aussi et de plus en plus des formes d'investissement en capital nouvelle c'est-à-dire qu'autrefois pour introduire en bourse une société il fallait passer par l'autorité des marchés financiers enfin faire un truc tout papier on commence à voir ce qu'on appelle alors ça s'appelle en américain initial public offering et on commence à voir des initials coin offering c'est-à-dire que vous mettez en place une adresse bitcoin vous dites envoyez vos bitcoin je vous renvoie des titres de société conçus sur le modèle bitcoin et donc on est en train de passer d'une affaire qui c'est vrai était largement spéculative à une affaire qui est en train de générer son propre écosystème bien sûr bien sûr il y a eu enrichissement alors est-ce qu'il y a eu enrichissement de qui de combien c'est très il faut se méfier des discours réducteurs ce qui est vrai c'est que la richesse suscitée par bitcoin est un peu une richesse sui generis elle ne doit pas grand chose aux ventures capitalistes aux investisseurs du monde bancaire traditionnel puisqu'au début ils ont dit non moi j'y touche pas c'est un fact je veux pas entendre parler donc la pâte a gonflé et bitcoin a d'une certaine façon auto-financé son écosystème beaucoup de choses qui se sont faites et l'une des dernières initiales coin offering elle a été faite par une équipe de jeunes scientifiques français de l'INRIA c'est Tezos c'est une autre blockchain qui a d'autres propositions au niveau du protocole c'est pas le lieu ici ni d'en dire du bien ni d'expliquer comment ça marche mais voilà 4 jeunes 5 jeunes savants français qui travaillent à l'INRIA à Jussu etc. ont pu lever des fonds alors qu'ils n'avaient aucune chance de les lever dans le système traditionnel ils les ont levés dans cet écosystème donc voilà le truc n'a pas 10 ans il est en phase de développement ça reste une expérience beaucoup de gens vous disent mais est-ce qu'après bitcoin il va pas y avoir un truc mieux une nouvelle monnaie ça c'est ceux qui se disent j'ai raté le train mais il va y en avoir un autre je vais me faire plein d'argent moi aussi oui 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 alors d'abord une monnaie oui mais ça c'est toutes les monnaies dites à blockchain privé moi je peux en faire une on peut en faire une tous les trois simplement on fera joujou entre nous et même si on est IBM on arrivera à l'imposer mais ce sera la monnaie d'IBM plutôt que le dollar c'est à dire qu'elle aura les mêmes défauts elle aura les mêmes ça ne sera pas une monnaie décentralisée c'est à dire que si demain vous ne plaisez pas à IBM absolument mais c'est le principe de tous les alors j'ai publié l'autre jour sur je ne sais pas ceux qui ont vu les féministes là qui ont vu la servante écarlate qui a vu la servante écarlate ah bah à beau jour les autorités décident que les femmes ont plus besoin de travailler parce que ce n'est pas leur vrai et donc leurs comptes en banque disparaissent et sont affectées à celui du compagnon etc etc ça paraît une dystopie mais enfin les indiens se sont bien retrouvés avec des billets de banque qui valaient rien les chypriotes se sont réveillés avec 10% de comptes en moins les chypriotes d'abord les chypriotes d'abord le seul homme politique qui est protesté dans l'affaire chypriote c'est qui ? qui est dit on ne pique pas 10% comme ça aux gens même si c'est des milliardaires c'est Jean-Luc Mélenchon c'est le seul qui est dit mais enfin c'est contraire à tout à toutes les racines de l'état de droit depuis les hauts moyen âge il n'y a pas d'impôt sans consentement ce consentement fut-il évoqué exprimé par une assemblée de 10 curés et de 10 barons dans l'Angleterre des Plantagenais mais il n'y a pas d'impôt sans consentement c'est la nature de ce consentement qui est de plus en plus large, démocratique, populaire, etc. piquer de l'argent comme ça le dimanche on dit on prend tous les comptes en banque qu'on multiplie par 0,9 ça veut dire que vous ne possédez pas vraiment votre argent donc comment on les achète à des agricoles comment on les achète alors oui si je vous promets que je vous vends un truc qui va valoir le double demain saluez passez votre chemin il y a trois façons de gagner des bitcoins le premier c'est en minant d'en avoir la première c'est de miner aujourd'hui de participer à la validation des écritures et finalement vous en aurez la seconde c'est d'en acheter avec des euros des dollars sur des plateformes je vous incite à aller sur des plateformes régulées dans le cadre de l'Union Européenne et de garder vos traces comptables comme ça tout va bien la troisième c'est de travailler alors nous au cercle du coin on reçoit régulièrement des emails pour dire comment fait-on pour gagner de l'argent en bitcoin et quand j'ai le temps je réponds en travaillant car en travaillant si vous avez des clients en bitcoin il y a un artiste peintre qui a vendu des toiles en bitcoin il y a des réparateurs d'ordinateurs qui le font en bitcoin donc je ne sais pas quelle est votre profession mais si vous désirez la faire en bitcoin du moment que vous en recédez 20% pour payer la TVA qui elle est légalement payée dans la monnaie légale du pays vous pouvez voilà vous pouvez gagner de l'argent en bitcoin mais il n'y a pas de miracle c'est en travaillant il m'est arrivé il m'est arrivé il y a un prix sur les plateformes madame moi il m'est arrivé j'ai un un studio que je lis parce que je ne fais pas de remarques je fais quand même et et donc un jour quelqu'un m'a dit est-ce que je peux vous payer en bitcoin j'étais pas contre mais moi je n'étais pas organisée pour ça je ne savais pas du tout et il n'a pas pris l'appel de me proposer de m'expliquer comment je pouvais y arriver alors l'un des grands évangélistes qu'on connait dans la communauté fait Airbnb mais lui il propose oui oui bien sûr non moi je vais vous dire c'est pas forcément une mauvaise idée la chose qui est sûre c'est que le bitcoin il faut commencer par ce que vous pouvez perdre alors la semaine prochaine leur port restant vous ne le faites pas vous mettez cette somme dans l'achat de bitcoin et vous voyez progressivement tout le monde a perdu des bouts de bitcoin tout le monde s'est aperçu qu'on avait mal téléchargé le machin tout le monde il faut le faire et les gens qui vont à la maison du bitcoin quand ça monte avec un sac plastique en disant on vient acheter 1000 ou 2000 je pense qu'ils récupéreront leur argent un jour mais enfin ils auraient mieux fait de l'acheter pareil si quelqu'un me dit Jacques je veux mettre 1000 euros en bitcoin je ne dis pas écoute mets 100 euros ce mois-ci 100 euros le mois prochain tu verras si ça monte tu seras content si ça baisse tu les auras payés moins cher c'est une expérience c'est pas le rappel c'est une chose qui s'est construite très longuement très lentement mais en tout cas la monnaie dans l'échange entre deux parties il y a un tiers il y a un tiers de confiance bitcoin la blockchain l'algorithmique distribuée qui est sous bitcoin et qui permet à bitcoin de déployer ou à d'autres crypto-monnaies d'ailleurs la blockchain ça existe je ne suis pas sûr d'être pas correct c'est de l'algorithmique distribuée alors ça c'est une techno et ça existe mais je ne vous interrogeais pas sur la question de savoir est-ce que c'est bien ou pas bien l'idée que l'état comme tiers de confiance disparaisse est-ce qu'on avance est-ce que c'est un progrès dans l'histoire et dans les sociétés ou pas alors deuxièmement alors si ça l'est moi je n'ai pas encore tranché parce que c'est évidemment une fonction régalienne par excellence de l'état donc est-ce qu'on est pour le maintien d'état et ses fonctions régaliennes ou pas à long terme mais ça a déjà abandonné ces fonctions régaliennes elles sont déjà abandonnées avec l'euro par exemple on a déjà abandonné notre fonction régalienne c'est une banque centrale non 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 alors d'abord d'abord non non il y a de la banque je veux dire la capture du régulateur je veux dire les gens non non mais je vous demande pardon les gens aujourd'hui passent de la banque commerciale de la banque centrale de la banque centrale au ministère de le ministère à Bruxelles pour revenir à la banque centrale regarder le mouzou regarder les carrières il n'y a pas de régalien en surplan moi non 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 alors moi j'ai aucune confiance j'ai il y a de la coercition je n'ai aucune confiance qu'est-ce qui donne mais non vous voulez savoir ce qui permet alors ce qui me permet c'est pas que j'ai confiance en monsieur Mario Draghi oui mais il y en a 15 donc allez-y oui d'accord il y a les crypto-monnaies comme cas de disparition du tiers du tiers de confiance il y a des tas des tas d'instances de la vie de circonstances de la vie où il y a des tiers de confiance vous achetez un appartement il y a encore des tiers de confiance il y a le notaire qui est son agent son représentant etc ça pourrait disparaître avec de la pleure il y a des gens qui réfléchissent à ça enfin il y a des tas de trucs je me demande enfin moi je vous interroge là-dessus c'est-à-dire que ça me semble être la première question à se poser avant de savoir comment l'algorithme est fait si ça marche si c'est cassable pas cassable mais ça il y a des choses qui sont cassables d'autres pas enfin les monnaies ont été aussi des fausses monnaies mais ça n'a pas empêché l'édifice de se construire et de nous et de servir aux sociétés donc voilà encore une fois est-ce que c'est un problème est-ce que c'est une avancée historique ou bien alors je le pose en tant que soumis vous voyez je ne suis pas sûr que voilà c'est-à-dire fondamentalement ta position revient à nier à l'intérêt même d'avoir d'avoir un état d'avoir une autorité qui soit capable de garantir d'émettre de créer de la confiance je crois que elle peut être perçue comme ça il faut en la matière ne jamais caricaturer les choses c'est ça de dire sur la fonction d'ordre de la monnaie c'est-à-dire là aussi les deux fonctions sur lesquelles j'ai insisté lourdement c'est la loi et c'est aussi le sacré et il y a deux choses qui disparaissent explicitement avec la loi alors en l'occurrence il ne peut pas y avoir de loi autre que la mathématique apparemment et surtout ce qui était me semble-t-il quelque chose qui était vraiment fondamental dans la constitution de la monnaie c'est la sacralité c'est-à-dire le rapport à ce qui fait le lien entre tous les hommes c'est-à-dire la circulation matérielle des choses à travers le médium qu'est l'argent a son importance et je ne sais pas ce qui se passe quand il devient une pure abstraction de circulation de valeurs électroniques mais on a déjà connu le cas au Moyen-Âge quand on parlait de la livre par exemple la livre qu'on appelait dans le tournoi dans les foires du Moyen-Âge quand il calcule quand il calcule un échange à partir des données ça se finit écrit sur un papier et c'est uniquement une utilité de compte qui fait une référence l'une à l'autre parce que le Moyen-Âge comme la fin de l'ère de l'Empire romain a manqué d'or et d'argent donc il fallait trouver un moyen autre que d'échanger des patates contre des draps de faire un intermédiaire et la fameuse livre s'il a été imprimé enfin imprimé ou fondu à des moments comme un tour à plein de moments dans les foires c'était pas pas tant que les gens ils savaient qu'ils échangeaient grosso modo des patates contre du drap mais en fait non en fait ils mettaient un intermédiaire qu'ils avaient créé de façon à pouvoir se promener avec en fait un papier sur lequel il y avait l'unité de compte c'est à dire un engagement de la personne disant voilà toi t'es parti avec mes draps moi j'ai tant de livres et s'il y a quelqu'un ici dans la salle qui veut m'échanger 4 livres c'est le papier c'était la confiance mais cette confiance elle était devenue virtuelle du fait qu'il n'y avait pas si tout le monde s'il avait fallu faire que des échanges d'argent c'était pas possible puisqu'on le thésaurisait il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé je n'en ai pas parlé sciemment c'est la question du crédit c'est à dire la possibilité sans parler du crédit oui ce que vous nous dites là c'est la question même des lettres de change des contrats de change qui sont des écritures qui permettent de faire circuler des valeurs qui existent sans avoir à les transporter physiquement ils n'existent pas vraiment puisqu'on prend quelque chose qui s'appelle la livre qui à des moments n'a jamais été imprimé mais tout le monde sait qu'une livre c'est en dessous mais comme ça et tant de deniers sans savoir si les deniers ils ont été imprimés ou pas c'est à dire où il y a cette fameuse marque d'un duc d'un comte puisque vous le dites vous même ça vient à un moment c'est à dire à un moment on échange quelque chose qu'on ne sait pas vraiment tout à fait le poids à un moment où il n'y a pas d'unité de poids c'est à dire que dès que vous passez d'un endroit à un autre le poids c'est pas le même parce que le kilo le mètre ne sont pas encore là donc c'est pour ça c'est pas si abstrait que ça en fait c'est pas si abstrait que ça le comment dire alors il y a quand même il y a quand même beaucoup de questions qui partent dans tous les là moi j'en ai oublié la moitié donc si voilà je voudrais revenir sur un ou deux points d'abord je disais il ne faut pas caricaturer bien sûr il y a de la régalité je ne suis pas en train de faire sauter l'état je suis ancien élève de l'école normale supérieure je sais ce que je dois à la république ce que mes enfants lui doivent etc en même temps je vous dis payer sur internet avec des euros surtout si les deux autres qui font la transaction en face il y en a un en yens et l'autre en cru zéro ça ne va pas être techniquement faisable alors on ne peut pas mettre d'un côté tout ce qui ne va pas dans le bitcoin et puis après me faire un catéchisme sur non moi je n'ai pas confiance dans le billet de 10 euros il peut être démonétisé quand je vois les responsables de la BCE je n'ai pas une énorme confiance quand je vois l'augmentation de leur bilan je n'ai pas une énorme confiance vous me dites que les 10 euros ça va parce que l'épicier les prend je vais vous dire pourquoi il les prend si vous voulez bon mais alors d'abord ces tiers de confiance mais elle est attendez l'histoire l'histoire des tiers de confiance alors les historiens sont généralement bien placés pour savoir combien comment ça marche normalement tous les chapitres se terminent par en définitive la crise a été épongée grâce à l'épargne des gens où les lombards ont été brûlés les juifs ont été brûlés bon le tiers de confiance la puissance avoir comme tiers de confiance celui qui avoir comme tiers de confiance le roi princeps les jibous seuls ou tous le roi n'est pas tenu par ses engagements je rappelle qu'en France il y a une loi qui prévoit qu'on reconstruira les tuileries et un engagement de l'état de démonter la tour Eiffel donc excusez-moi la parole de l'état il y a toujours un moment à la télévision où le ministre vous dit la main sur le coeur il n'y aura pas de privatisation c'est seulement pour les nouveaux il n'y aura pas de mise en concurrence excusez-moi moi je réclame le droit de dire mon œil donc l'état comme tiers de confiance ça marche qu'est-ce qui donne sa valeur à la monnaie légale il y en a un qui le savait c'est Jésus-Christ on lui demande est-ce que tu as le droit de payer tes impôts il montre la monnaie c'est qui ça c'est César faites-vous payer César pourquoi est-ce que moi et l'épicier on accepte le billet de 10 euros et c'est quoi 10 euros 10 euros c'est le moyen de payer 10 euros d'impôt vous savez qu'il n'y a que deux choses sûres sur Terre je ne sais que deux choses de vous monsieur c'est que vous allez mourir et que vous allez payer des impôts bon à partir du moment où on a une économie dans laquelle la ponction publique for good or bad est de l'ordre de 50% moi je trouve toujours étonnant que dans un pays où le poids des prélèvements obligatoires fiscaux sociaux etc et de l'ordre de 50% on arrive à parler deux heures d'économie sans prononcer le mot impôt ça ça m'étonne toujours j'en ai fait la remarque une fois la banque de France c'était un peu bon on a besoin de payer des impôts sous la révolution le seul qui acceptait l'assignat au pair il y a marqué 10 livres l'épicier disait c'est 10 sous le seul qui disait c'est 10 livres c'est le percepteur donc les riches rachetaient les assignats portaient en grande cérémonie au percepteur ce qui fait la valeur de 10 euros c'est nulle part la valeur du pain ou la valeur de l'or ou quoi c'est le fait que ça vaut 10 euros d'impôt alors bien sûr que c'est le signe d'une cohésion et je n'ai cessé de dire nous vivons dans un pays où le problème ne se pose guère tant que vous n'êtes pas sur internet à faire des choses où ça racle un peu pour répondre à madame effectivement si c'est pour aller acheter votre pain vous pouvez le faire en bitcoin si le boulanger accepte le bitcoin parce que c'est un copain que vous allez discuter des dernières nouvelles de la communauté c'est sur une base un peu de snobisme soit dit en passant c'est ce que vous aurait dit la dame qui devait faire un exposé sur les monnaies locales complémentaires et tout le monde aurait trouvé ça magnifique créateur de liens sociaux etc oui le bitcoin est une expérience communautaire donc sans servir en France pour aller au restaurant c'est clairement une expérience communautaire par contre sur internet par contre si votre machine veut faire une transaction avec une autre machine qui est dans une autre zone monétaire ça pose un problème quant à la monnaie régalienne on me dit tu vois il y a la monnaie régalienne il y en a plusieurs légalement en France légalement j'ai le droit de me faire verser mon salaire ou mes pensions sur un compte à Copenhague et d'avoir une carte visa en couronne danoise comme elle est accrochée à l'euro j'aurai pas de problème je suis détaché alors détaché voilà bon je n'en jurerai pas présentation deuxièmement 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 je peux parfaitement m'endetter je peux je peux parfaitement m'endetter en France-Suisse certaines villes l'ont fait troisièmement je peux demander à mon gestionnaire de contrat d'assurance vie de me mettre tout dans un compartiment de l'heure donc voilà la monnaie régalienne je voilà et oui vous pouvez parfaitement avoir un solde sur Paypal donc il y a des monnaies il y a des monnaies et sur Paypal c'est assez raisonnable d'avoir un compte sur Paypal allez-y allez-y on est un peu collectif ou quoi alors bon il y a quelqu'un qui va discuter la parole oui allez-y voilà le premier monsieur un, deux, trois et puis après je voulais prendre la parole moi mon nom propre que celui de l'équipe du Libre et Banque de la France Insoumise l'équipe du Libre et Banque de la France Insoumise si vous voulez la France Insoumise a organisé a approfondi son programme en fait avec différentes vraies thématiques donc visant à expliciter de manière plus opérationnelle le programme sur un certain nombre de thèmes là une fois la campagne finie c'est vrai on servit à former des groupes de réflexion sur un certain nombre de sujets donc les sujets financiers sont traités par le Libre et Banque et au sein du Libre et Banque dont j'ai l'honneur d'être le rapporteur on traite de cette question du Bitcoin bon et il me semble qu'au vu des travaux et de la réflexion collective qu'on a entrepris juste ici on a une analyse un peu différente de la vôtre c'est à dire que c'est à dire que les cocos ils n'aiment pas beaucoup le Bitcoin pour vous le dire c'était dans mon introduction plus ou moins les cocos c'est qui on est la française c'est ce qu'il a dit je suis pas venu là pour vendre le Bitcoin au coco si on est les cocos les cocos on n'aime pas beaucoup le Bitcoin et il y a quand même à ça un certain nombre de raisons qui sont pas juste au fait que c'est nouveau et qu'on comprend pas ce qui se passe au contraire moi j'ai l'impression qu'on comprend assez bien ce qui se passe et par exemple quand vous dites que le Bitcoin est né chez les libertaires c'est une jolie transformation de la réalité parce que c'est effectivement vous pouvez traduire l'anglais libertarian par libertaire la tradition la plus appropriée dans le contexte me paraîtrait libertarien si vous voulez et le bouquin qui a lancé le truc de la monnaie hors état c'était le bouquin Bayek en 1974 the denationalization of money bon Aliex c'est l'économiste idole de Margaret Thatcher on n'est pas vraiment de notre camp politique si après je dois arriver je suis je suis je vais faire mais c'est intéressant parce que si vous après ensuite dérouler les points qui nous posent problème il y a d'une part le fait que le Bitcoin c'est quand même un renoncement total de l'Etat à la sovranité monétaire et au delà des aspects tiers de confiance et légitimation par l'Etat il y a fait que la politique monétaire n'est plus possible avec un Bitcoin généralisé et notamment le fait d'utiliser l'inflation comme un instrument politique monétaire le Bitcoin est constructuellement déflationniste je ne vais pas vous l'apprendre on ne peut plus donc effectivement ça on peut être très pour mais dans ce cas là on n'est pas dans une approche monétaire qui a été celle de la gauche jusqu'à présent c'est ce que dit Varoufakis quand il s'est tripoté pendant quelques jours pour savoir si le deuxième point c'est effectivement le caractère malgré tout spéculatif du Bitcoin en soi c'est pas l'instrument du spéculatif qu'on est je veux dire si vous prenez la taille de la vulte sur les marchés n'importe quelle option au monnaie je ne sais rien maintenant effectivement le Bitcoin vous pouvez faire des dérivés dessus faire beaucoup de levier avec et c'est déjà suffisamment volatil comme produit de base pour être extrêmement toxique pour l'économie en ce qui concerne l'opacité du Bitcoin c'est quand même très opaque et moi je travaille à la CPR donc l'agence chargée de vérifier que les banques respectent les lois je peux vous assurer que le Bitcoin en matière de blanchiment c'est un peu notre cauchemar et que vérifier que les fonds sont pas employés pour le terrorisme c'est techniquement faisable par exemple effectivement maintenant on n'aura jamais les moyens concrets de le faire et en troisième lieu le problème écologique est malgré tout réel dans la mesure où le Bitcoin aujourd'hui a la consommation électrique de l'Irlande et que par ailleurs vous avez lu ça où ? je ne sais pas j'ai repris il y a plusieurs reprises oui ça je sais qu'il a été repris jusqu'à nos la consommation électrique de l'Irlande c'est une étude de 2014 c'est par ailleurs si vous voulez aujourd'hui quand même une des principales sources d'insécurité informatique c'est quand même le fait de faire des verres pour forcer des PC à mener que de plus en plus de ressources informatiques qui pourraient être utilisées avec un productif notamment dans la recherche par exemple sont utilisées aujourd'hui à l'éminage ce qui est une activité assez improductive et en dernier lieu je terminerai par dire que oui le bitcoin est honnête du fait que c'est très facile de s'en servir pour que ce soit pas traçable justement de fait aujourd'hui sa principale utilisation s'éteint sur le darknet et aujourd'hui le bitcoin sert essentiellement à financer divers trafics trafics de droits d'armes et c'est quand même ça le gros sous-jacent du bitcoin aujourd'hui c'est pas le minage parce que le minage c'est pas d'utilité sociale derrière et pas de reconnaissance de la monnaie ça c'est ça ça c'est ça je ne sais pas si je réponds à la France insoumise ou à la CPR au deux c'est pas l'opinion des gendarmes j'ai déjà entendu des personnes de la CPR dire avec une expression d'ailleurs très jolie d'un point de vue français c'est qu'il y avait il y avait un risque avéré de fraude un risque avéré voilà bon que ce soit difficilement traçable par rapport aux obligations qu'à YC c'est vrai qu'aujourd'hui toute personne qui demanderait à vivre comme vivait un bourgeois libéral du 19ème siècle ou comme les pères fondateurs de notre démocratie apparaîtrait comme un terroriste ou comme le seul fait de payer plus de 1000 euros en liquide est devenu un délit bon c'est un système dont les autorités font la promotion il peut paraître pompant aux gens je voudrais répondre à d'autres choses sur le régalien non il ne s'agit pas évidemment pas dans un pays comme la France de remplacer le système légal par ce système qui dont j'ai dit suffisamment pour que ce soit entendu qu'il était expérimental après la plupart des critiques qui sont faites contre Bitcoin sont soit quand même un petit peu de l'ordre du pardonnez-moi du ragot l'étude irlandaise de 2014 on peut en parler si vous voulez je vais vous dire comment elle est faite il arrive à une estimation le servant en question est irlandais donc il a dit l'irlande la consommation en 94 il l'estimait entre 0,1 et 10 mégawatts entre 0,1 et 10 phrase suivante il est probable qu'elle ait de l'ordre de 3 si soit à peu près l'irlande les mêmes qui pleurent des larmes de crocodile tout d'un coup sur le coût énergétique et donc écologique du Bitcoin qui est un vrai problème dont la communauté est consciente et qui effectivement doit trouver une solution les mêmes qui pleurent des larmes de crocodile ne se demandent pas si la banquise ne se fend pas un petit peu parce qu'on veut du 15% de rentabilité sur le capital alors que la planète a un taux de reproduction de 1% donc l'écologie tout d'un coup tout un tas de nouveaux écolos apparaissent je les félicite les mêmes expliquent que notre pays va devenir un champion de l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle c'est quoi sauf des milliards de comptages de paires de chaussettes à la seconde donc on a un problème de coût énergétique du numérique oui Bitcoin là-dedans ne peut pas porter tout le chapeau je reviens sur un point parce que je l'avais abordé les liens entre l'école autrichienne et donc si vous tenez à prononcer son nom l'économiste fétiche de Margaret Thatcher certains Bitcoiners adhèrent à ces thèmes d'autres n'y adhèrent pas je me permets de vous signaler que parmi les Bitcoiners il y en a qui votent France Insoumise et d'autres qui ne le font pas donc c'est assez transpartisan parce que c'est plus une expérience technologique pour aujourd'hui qu'un problème politique mais il y a des racines libertaires libertariennes appelez ça comme vous voulez cypherpunk dans Bitcoin je ne pense pas qu'on puisse ni mettre Bitcoin on ne peut pas calquer l'un sur l'autre il y a des zones de recouvrement enfin parmi ceux qui cherchaient il y a aussi le groupe Citibank qui était très proche de trouver la solution ça a été interrompu au moment de la fusion de Citibank et de Travellers mais il n'y a pas que des libertaires que des libertariens que des Hayek il y avait un problème fondamental qu'on finit toujours par éluder les monnaies nationales pyramidales ne sont pas pour l'instant faites conçues pratiques pour un système réticulaire international à aucun moment je n'ai dit qu'il s'agissait de cesser de payer ses impôts dans son pays les efforts de la communauté il y a des auditions l'une devant le Sénat deux devant des commissions de l'Assemblée nationale il y a des consultations où des membres du cercle du COIN que je représente ici ont été consultés par des gens à la Banque de France par des gens au Trésor l'essentiel des discussions aujourd'hui c'est comment on en sort la France finira par s'en sortir de point mal pourquoi vous ne pouvez pas avoir construit une Europe unie et dire le Bitcoin sera taxé à 62% en France à 0% en Portugal à 0% en Belgique là il faut quand même réfléchir il y a un moment où il faut un harmoniser deux être réaliste si je spécule vous allez être passionné à l'idée que je fasse du mal à la planète en spéculant sur le Bitcoin mais si je spécule sur le blé je ne fais pas particulièrement bien on me prend du 30% si je sors un lingot d'or que ma famille avait avant 71 donc plus value et qu'elle a dissimulé l'ordre de 3 héritages successifs à la tranche marginale à 30% normalement on pourrait me prendre mon lingot d'or et me dire tu ne l'as plus on se contente de 12% pourquoi 62% sur le Bitcoin ça ne fait pas de bout une fiscalité doit être non pas elle doit être rationnelle bah deuxièmement on va me dire tes Bitcoins tu les as d'où les premiers je les ai achetés mettons 20 euros 50 euros mais est-ce que vous avez la comptabilité de votre collection de timbres postes non donc il va falloir faire un dégrisement on les compte toutes pour zéro et on vous pique tant raisonnable troisièmement si je vends les Bitcoins que j'ai sur une plateforme et je vous ai dit vous m'ouvrez des comptes que dans des plateformes de l'espace économique européen je suis clair et que je dis à cette plateforme dont le premier actionnaire est une banque française renvoyez-moi mes euros sur une banque française la première fois on va me fermer mon compte la deuxième fois on va me balancer la traque fine et on va me geler j'ai dit ça à une députée hier qui me dit ah bon je ne savais pas ah oui donc pour le moment les demandes de la communauté Bitcoin c'est très largement ne nous dites pas que vous êtes dans un ghetto alors que vous avez organisé ce ghetto d'accord et que de tous les pays de la planète on est probablement l'un de ceux qui nous y prenons alors avec des rodos montades on va faire de la France une start-up nation on va faire tout un tas de trucs mais dans la pratique voilà pour le moment il y a plutôt une demande parce que quand vous aurez chassé cette richesse de France elle ira ailleurs ça s'est déjà vu et vous aurez mis les Bitcoiners dehors quand c'est à 10 000 euros quand ce sera à 1 million vous leur mettrez le tapis rouge à Versailles je passe la parole à monsieur là j'ai une question alors là on est dans la spéculation parce que comme vous le dites le Bitcoin ça reste encore assez confidentiel mais le fait que l'Etat le fait qu'il n'ait pas de statut légal je ne sais pas comment ça marche mais il dépend quand même de l'Etat pour apporter une sanction juridique aux transactions je veux dire si vous êtes avec un commerçant sympathique et l'échange se fait comme ça il n'y a pas de problème et si vous avez un échange avec des sommes un peu plus conséquentes et qu'il n'y a pas de recours juridique possible parce que la monnaie n'est pas reconnue c'est quelque chose on attire l'attention des commerçants quand on a fait l'opération au passage du Grand Serre on a dit si vous vendez un café à 5 euros vous pouvez le prendre tout de suite vous avez une confirmation on va dire molle ça va pour 5 euros si vous en perdez un dans la journée c'est pas pire que les gens qui partent du zinc sans payer par contre il y a un bijoutier on lui dit lui t'offre un café t'attends 30 minutes pour voir arriver suffisamment de confirmation c'est un problème après sur bitcoin on a trop fait de philosophie sur bitcoin et pas sur l'usage si tout d'un coup je donne un coup de couteau à Laurent je ne vais pas aller dans une cour d'assises pour coup de couteau on s'intéressera au couteau est-ce que tu l'avais sur place est-ce que tu l'as acheté la veille est-ce que tu l'as aiguisé est-ce que c'est prémédité est-ce que c'est pas prémédité mais il n'y a pas une cour d'assises pour coup de couteau et une cour d'assises pour coup de revolver donc il faut juger les usages en l'occurrence les mésusages qui sont faits mais commencer par se dire je vais réguler bitcoin quand c'est des fonctionnaires qui généralement pour certains d'entre eux montrent des lacunes sévères je ne parle pas des ministres qui ne savent pas faire des règles de trois quand c'est des gens qui montrent des lacunes sévères on a envie de dire si tu avais régulé la voiture à moteur à pétrole comme ça tu lui aurais interdit de laisser cette éjection sur la chaussée il faut quand même regarder la bagnole arrêter de dire elle écrase les poules elle va vite elle fait du bruit non il faut ouvrir le capot et voir comment ça fonctionne la jeune fille et puis toi et puis toi je voudrais des questions plein de réactions plein de réactions je ne devrais pas parce que je voudrais parler des monnaies déjà le commentaire déjà le bitcoin concrètement à quoi ça sert vous l'avez expliqué un petit peu mais l'intention qu'il y a derrière le bitcoin pourquoi ça participe à la transition théologique par exemple pourquoi ça crée de la valeur sociale et environnementale et la bancarisation il y a des technologies comme le MPSA vous connaissez sans doute oui mais il faut avoir il y a des technologies qui le font aussi déjà donc déjà la question qu'on a des enjeux aussi importants que ceux que nous avons affronté avec le changement climatique etc la question du bitcoin à quoi ça je pense que c'est une bonne question à se poser et aujourd'hui et j'ai des amis qui achètent du bitcoin donc je connais quand même un peu le truc qu'on l'achète et je pense qu'il ne pourrait pas complètement me dire le contraire en se disant que le cours va augmenter et qu'on va pouvoir gagner de l'argent et on peut il n'y a pas énormément de commerces qui l'acceptent effectivement c'est un peu gadget et quand vous avez dit que la personne qui devait intervenir sur les monnaies locales qui n'est heureusement n'est pas là aurait sans doute donné le même argument en disant que quand on paye en monnaie locale dans un commerce c'est pour pouvoir discuter des nouvelles de la communauté etc ça c'est votre petite arrogance c'était vous avez quand même montré ce débat la monnaie locale et complémentaire il faut être spécialisé de monnaie locale et complémentaire et travailler sur le sujet depuis 2010 il y a une grande différence avec l'euro et d'ailleurs vous comparez systématiquement le bitcoin à des choses qui sont potentiellement pas pire mais pas mieux comme l'euro et disponiblement du système monétaire traditionnel la monnaie locale et complémentaire la différence c'est que la question qu'on se pose c'est que l'économie qu'on veut voir demain se développer sur notre territoire on met des valeurs on dit nous on voudrait qu'il y ait plus de commerces de proximité qu'il y ait plus de circuits courts qu'il y ait plus d'économie sociale et subsidiaire on fait ensuite des critères d'agrément et on agrée un certain nombre de professionnels donc des artisans des PME des commerces etc et les euros quand on peut les dépenser n'importe où puisque c'est une monnaie de cours légal donc tout le monde est légalement obligé d'accepter la monnaie euro ou toutes les devises nationales la monnaie locale on ne peut la dépenser que dans ce réseau de professionnels qui est choisi et en fait cette monnaie locale c'est surtout une monnaie pour une consommation plus responsable donc vous savez sans doute du coup je suis la parenthèse parce qu'on n'a pas eu l'intervention de la personne la monnaie locale est complémentaire il n'y a pas de création monétaire à proprement parler je change des euros je change 100 euros et je récupère 100 unités de compte local j'ai parfois une bonification de 3% qui est compensée avec un malus à la sortie j'ai en poche mais 100 unités de compte local on me donne l'annuaire de la consommation responsable où je peux acheter mieux je vais chez le restaurateur je paye en monnaie locale le restaurateur a été choisi parce qu'il a au moins 2 fournisseurs locaux peut-être 3 et il s'est engagé l'année d'après en avoir un de plus le restaurateur a payé ensuite son maraîcher en monnaie locale le maraîcher va rendre la monnaie sur un marché en monnaie locale à un autre citoyen le citoyen va les payer dans une livrairie etc. et le but c'est que la monnaie circule entre un maximum d'acteurs puisque c'est la circulation de la monnaie qui crée la richesse la circulation de la monnaie dans l'économie réelle pas dans l'économie spéculative et on est d'accord l'euro n'est pas mieux puisque 98% des transactions financières se font sur les marchés financiers donc l'euro clairement n'est pas une monnaie au service de l'économie réelle encore moins d'une économie responsable donc les monnaies locales et complémentaires l'innovation c'est ça et elles se font aussi avec des technologies blockchain je reviendrai ce que vous disiez ce que vous disiez pour moi la technologie enfin la blockchain ça reste une technologie qui a un millier d'applications il y a des sites très bien qui l'expliquent on a des experts qui l'expliquent très bien et il y a des monnaies donc pour que vous regardez le délant par exemple il y a une monnaie en Catalogne qui vient de lever un million d'euros auprès d'un fond européen pour faire aussi une monnaie avec une technologie blockchain derrière parce que derrière cette technologie la blockchain c'est quand même des fonds levés en Catalogne auprès des institutions européennes oui alors on va revenir à ça sur l'exposé des monnaies locales européennes j'ai rien à dire je connais bien le système j'ai travaillé 6 ans pour la nef donc je connais bien le système des monnaies locales complémentaires leur intérêt leur fonctionnement leurs limites les critiques qu'on peut apporter par exemple l'une des critiques que je pourrais vous apporter c'est un fléchage vers des gens chez qui j'irai de toute façon c'est à dire que si je mange bio je peux aller manger bio à la supérette bio en bas de chez moi mais c'est pas ça le problème ce sont des expériences oui oui d'accord très bien mais voilà ce sont des expériences ce sont des expériences elles sont extrêmement d'abord petites elles sont extrêmement difficiles de celles qui m'amènent ici et généralement les relations entre le monde du bitcoin et le monde des monnaies locales complémentaires sont un peu tendues parce que vous avez suspecté une certaine arrogance chez moi j'en suis désolé mais en général les gens des monnaies locales complémentaires sont convaincus de vrai pour le bien de la planète et ne manquent pas de vous le faire sentir aussi donc je dirais chacun son truc ce sont des expériences donc que chacun mène ses expériences quel est l'intérêt pour l'humanité la planète etc. de bitcoin c'est pas une mauvaise question je vous ai dit c'est une expérience pour les internautes de nouveau c'est vrai qu'on arrête de savoir si c'est utile d'aller acheter son pain sa baguette ou son camembert ou son béret basque en bitcoin c'est pas fondamentalement fait pour ça c'est exactement comme si vous achetiez votre pain avec votre carte bleue en yens c'est une rugosité c'est un frottement c'est fait oui quoi vaste question en tout cas c'est un instrument de paiement d'accord j'en reviens c'est une expérience dont le lieu naturel est une structure en réseau ce qui rend ce qui impose un certain nombre de contraintes etc. et elle est faite pour ça elle est pas faite pour sauver la classe ouvrière ou le pays d'Axe ou la pointe du Finistère elle est faite pour avoir une monnaie fluide sur internet ça n'empêche pas de se soucier de la classe ouvrière ou du pays d'Axe c'est des problèmes différents donc il ne faut pas demander à bitcoin de résoudre tous les problèmes de la planète c'est une expérience d'un point de vue écologique il y a quelque chose sur lequel je voudrais attirer votre attention parce que c'est pas souvent vu c'est une monnaie déflationniste donc vous dites vous avez intérêt à ne pas vous en servir et donc c'est de la spéculation oui en même temps la monnaie avec de l'or comme du temps des rois des seigneurs c'était souvent une monnaie de misère on en manquait voilà nos ancêtres la différence entre nos ancêtres et nous c'est que nos ancêtres ils ont eu faim ils ont eu faim ils ont eu froid ils avaient des vies extrêmement difficiles quand on lit des textes historiques anciens on se dit souvent mais enfin Jacques t'aurais pas tenu huit jours on a un besoin de prospérité dès qu'un peuple se met à aller mieux il se met à manger de la viande il y a l'écolo qui dit tu devrais pas mais ils ont eu faim ils mangent de la viande bon on est les héritiers de ça et dans notre représentation peut-être dans notre cerveau reptilien on a l'idée que il faut accumuler et on en est arrivé à ces entrées de centre-ville avec des magasins remplis de choses déjà prêtes à acheter enfin j'y finis vous pouvez les prendre et les mettre à la poubelle ça n'a aucun intérêt des maisons je sais pas si vous aviez vu ce livre qui était assez bien fait où on voyait dans une trentaine de pays des gens qui avaient tout vidé ce qu'ils avaient dans leur maison devant le pas de la porte bon on voit tout de suite de quel côté on est nous bon se dire une monnaie qui va augmenter on va dire ah c'est spéculatif tu spécules mais une monnaie pour laquelle je me dis est-ce que t'as vraiment besoin de ça maintenant puisque de toute façon c'est ton argent qui vaudra plus cher demain la différence entre nous et le passé c'est qu'on n'est plus dans le passé on n'a plus besoin on a une monnaie de crédit comme si on a une monnaie de crédit comme si on avait encore besoin de ce torrent de crédit qu'est-ce qui tue les gens c'est pas le crédit pour la rémobilier c'est le crédit de consommation vous parlez pas en même temps s'il vous plaît il vous répond là alors vous dites comme le cours va monter j'ai tout intérêt à attendre que ça monte il n'a pas dit ça c'est ça que vous êtes non c'est une question qui arrive c'est une question qui se pose une monnaie déflationniste pour nos ancêtres affamés c'eût été l'horreur Laurent ça dépend je suis surpris par la question c'est un bon exemple c'est un bon exemple parce que c'est fou c'est tout récent que toute la planète est accrochée à la monnaie oui vous quelque historien dites que dès que vous remontez 3-400 ans avant il n'y a quasiment pas d'unité monétaire entre les gens moi-même il y a 50 ans j'allais en Espagne dans l'Andalusie ma tante qui était épicière elle se faisait payer comme au Moyen-Âge avec de la graine avec un jambon c'est à dire qu'on est dans une situation particulière aujourd'hui la monnaie envahit toutes les agglomérations parce qu'on vit à plus de 60% en agglomération j'ai une question par rapport à la concentration du capital vous insistez vraiment sur l'aspect la décentralisation de la monnaie du bitcoin mais dans les faits il y a beaucoup de statistiques qui montrent donc là j'en ai une je sais pas si c'est la bonne oui c'est sûrement la bonne celle-là c'est la blockchain oui que 4% des adresses ouvertes possèdent 96% des bitcoins sur le marché alors il y a une extrême donc il y a une extrême concentration des bitcoins donc très très peu de mains dans les faits donc ça pose la question des rentes pour les primo-arrivants donc les premières personnes à acquérir des bitcoins qui se retrouvent avec des richesses colossales si jamais une spéculation qui s'emballe donc voilà la question de la rente pour les primo-arrivants également une concentration via la création monétaire via le minage comme vous le dites car on dit oui c'est un système de vérification de partager du registre mais dans les faits c'est un système c'est un monopole puisque les personnes qui sont capables aujourd'hui de créer des bitcoins ont besoin d'avoir des hangars gigantesques avec des milliers des centaines d'ordinateurs pour justement résoudre ces équations et thématiques extrêmement complètes dont vous parliez donc c'est une question sur la concentration des bitcoins il y a deux bonnes questions sur la concentration alors la rente aux primo c'est un peu l'essence du capitalisme la plus grande sottise que j'ai faite de ma vie c'est un jour de décider que ma page d'accueil d'ordinateur serait Google et de ne pas acheter pour 1000 euros de Google ce jour-là je serai à l'abri du besoin bon et j'ai pas pensé donc il y a toujours une prime à ceux je veux dire après je vous renvoie c'est Forrest Gump je crois qu'il comprend rien à la bourse mais son capitaine lui a acheté une action d'une compagnie de pommes alors il touche le dividende on voit que c'est l'actionnaire de Mac oui il y a toujours une prime à celui qui comprend avant les autres c'est incontestable dans l'affaire de la blockchain votre statistique elle date je crois de fin 2014 elle était sur 13,9 millions de trucs la dernière pointue qui a été faite n'oubliez pas que le créateur n'y a jamais touché il est mort etc il y a un million en gros on estime qu'il y a au minimum 4 millions de bitcoins qui n'ont jamais bougé soit qu'ils aient perdu la clé soit qu'ils n'y aient pas fait attention au début ça ne valait rien on dit il y a une prime pour le prime excédant mais pendant 18 mois ça ne vaut rien est-ce que vous conservez vos tickets de réduction et tout ça c'est-à-dire des tonnes de gens il y a des dizaines de milliers d'adresses avec 50 bitcoins perdus les gens ils ont joué quelques minutes ils ont gagné 50 bitcoins ils ont dit ça vaut quoi ça vaut rien un an après ça vaut quoi ça vaut l'équivalent de 50 centimes l'appli elle n'est pas maintenue le disque vous le change alors il y a quelques exemples il y a le gars qui s'est réveillé en 2013 on se souvient qu'il en avait 7500 et qu'il avait bazardé son disque dur il était dans le terrain de décharge de sa commune qui est grand et il n'a jamais retrouvé son disque dur mais il y en a beaucoup qui sont perdus donc la statistique elle est tendue néanmoins il est clair qu'il y a des baleines ce qu'on pense c'est que les baleines c'est d'ailleurs pas les primo-accédants quand on fait une historique fine c'est plutôt les gens c'est pas ceux de 2009-2010 ceux-là ils les ont perdus etc c'est plutôt ceux qui ont senti le truc en 2012-2013 voilà donc oui il y a une relative concentration j'ai envie de dire le système qui habitait est mal placé pour faire des leçons sur ce chapitre-là mais il y a une relative concentration après voilà deuxièmement la concentration du minage oui vous avez raison il y a ce qu'on peut appeler une achocratie ce qui est intéressant dans Bitcoin c'est la vous vous souvenez la république romaine c'est Natus Populusko il y a une sorte d'équilibre entre les droits des puissants et les droits du peuple chose que notre constitution ignore alors que notre pratique le montre tous les matins dans le Bitcoin il y a une sorte de quadrature avec quatre pôles de puissance il y a les mineurs c'est clair mais il y a aussi les développeurs il y a les plateformes et il y a les utilisateurs on a beaucoup dit ça a occupé le feuilleton pendant toute l'année 2017 que le Bitcoin arrivait mal à se gouverner parce qu'il fallait élargir la taille des blocs pour résoudre un certain nombre de problèmes technologiques et ça a été très lent ça a été très lent parce qu'il n'y a pas de patron il n'y a pas de roi de président du conseil d'administration de pape du Bitcoin il faut trouver une solution et alors il y a eu je ne peux pas rentrer dans les exemples mais il y a eu quelques coups de force des développeurs qui ont fait paraître des positions extrêmement excessives des mineurs qui ont dit je ferais ça et finalement on s'est aperçu au courant 2017 et c'est peut-être l'une des raisons d'ailleurs de l'envol du cours que c'était pas si simple qu'il y a des gens qui ont du pouvoir mais il y a même s'il y a une achocratie ce que je ne conteste absolument pas il y a une sorte d'équilibre entre quatre pôles de pouvoir et que ce sera intéressant à étudier d'un point de vue historique c'est la naissance d'une gouvernance décentralisée à plusieurs pôles parce que aussi puissant que vous soyez si vous minez des nouvelles monnaies par exemple et que la plateforme refuse de la mettre en vente vous êtes avec votre sac d'or qui n'a pas de valeur si la plateforme la monnaie n'est pas copieusement minée etc voilà il y a des relations un peu dialectiques entre plusieurs sous-groupes d'utilisateurs mais sur le fond vous avez raison je me mets à vous si ça peut aider à ma voix pour que c'est un peu mieux je dois donner mon expérience personnelle j'ai eu l'occasion de remarquer déjà en allant en Grèce que c'était un pic qui avait un ton qui était en disant il y avait des cartes comme ça que j'ai organisé sur les transactions je pense que ça marche par l'adresse IP du nœud je ne sais pas exactement et moi-même en y allant je trouvais des adresses wifi qui faisait la promotion du bitcoin mais il faut savoir qu'avec la crise il y a eu comme ça des limitations je crois sur les débits quotidiens je crois à 84 euros 420 euros par semaine et c'est encore le cas actuellement voilà d'où tout passe au black aujourd'hui tout passe au black sous l'autorité d'une banque centrale qui ensuite directement parlevé des banques vient restreindre l'utilisation des liquidités des citoyens ça peut poser un problème dans le cadre d'une gestion de cette crise ensuite moi je me suis retrouvé dans la situation où je voulais acheter quelque chose et j'étais obligé de passer par le bitcoin je fais à l'étranger je voulais payer si je suis payé par paypal par un virement bancaire c'est le verre ça devait arriver à mon adresse postale donc c'est un ordinateur voilà j'ai acheté un ordinateur mais non j'ai jamais rien acheté sur le darknet j'ai pas acheté de drogue j'ai pas acheté de service de tueur à gage j'en ai pas mal enfin voilà il y a peut-être d'autres des copines comme moi et je fais des dons parce qu'on me demandait c'est quoi les intentions j'ai fait des dons à des ONG dont les objectifs me semblent intéressants le cercle bitcoin a fait un don à un dossier de banque et sache quelle marque d'ordinateur j'ai acheté à quelle association j'ai donné le côté vie privée m'intéresse c'est ce qui m'a fait venir au bitcoin la spéculation j'en avais rien à faire mais tout le monde n'est pas comme ça je voulais combien de personnes sont pour moi je sais pas moi je parle pour moi après je donne ça monsieur je vous remercie je trouve que c'est bien de t'amener sur un témoignage parce que j'ai dit c'est une expérience et dans l'expérimentation il n'y a pas d'expérience il y a des expérimentateurs personne ne sait retrouver bitcoiners en un jour la première fois que j'ai vu ça j'étais en train de faire autre chose je me suis dit c'est pas ce que je cherche j'étais en train de faire un dossier de capital investissement j'en regardais ce qui existait comme solution j'ai vu mp ça parce que j'étais etc la deuxième fois j'en regardais et la troisième fois je me suis dit je vais lire 8 jours parce que c'est pas des sujets dont on fait le tour en 20 minutes autour de moi je connais quand même beaucoup de bitcoiners en France et dans les pays francophones et dans les pays qui n'est pas ce chemin même Andréas Antonopoulos a avoué que la première fois il avait pensé que c'était une connerie donc c'est normal c'est la lecture et plus vous rentrez dans le protocole vous disiez on s'en fiche à la limite de savoir pourquoi c'est solide ben non quand vous rentrez dans le protocole quand vous regardez l'économie du truc vous êtes au contraire frappé d'une sorte de splendeur intellectuelle du truc qui tient vraiment sur ses pattes sans invoquer le sacré la régalité la confiance ça tient vraiment sur ses pattes et puis c'est une expérience communautaire une expérience technologique et on rencontre des gens qui ont des trajets et à nouveau votre expérience elle est en Grèce ce que je disais on est très victime de notre confort en France voilà merci je suis sûr qu'il en reste mais là moi j'ai plus de salive merci